Bonjour, c'est Renocq ! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une machine qui est plutôt rentable en termes de production d'énergie et de consommation de carburant. En termes de production d'énergie en fait, c'est la chaudière à vapeur. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur la chaudière à vapeur, c'est que vous avez le choix entre deux types de combustibles, ce qui veut dire les combustibles solides et les combustibles liquides. Pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt, pour le moment, une chaudière à combustible solide. Mais nous verrons que, je me suis trompé de la recette, nous verrons qu'effectivement on peut faire de la chaudière avec du carburant liquide. Là pour le moment, vu que mes fours et les autres produisent pas mal de charbon de bois, je vais plutôt utiliser une chaudière solide. Donc pour ce faire, hop, hop, je vais me refaire de la poussière, de la poudre d'incendiaire. Là je suppose que c'est occupé, c'est occupé, donc c'est pas grave, je vais perdre un peu de poussière, mais, enfin un peu de poudre. Je crois qu'il va vraiment falloir 6. Hop, donc tout d'abord il va nous falloir de la boule de feu. Donc pour mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un format de chaudière, enfin le plus gros format qu'il existe pour les chaudières, c'est-à-dire un format de 36 cubes. Il faut savoir qu'effectivement la chaudière peut avoir différentes tailles en termes de chambre de combustion, mais ça on va voir, on va voir effectivement au moment de la construire que je vous explique un petit peu. Donc il va falloir un four, deux boules de feu, et encore de l'argile. Donc décidément là, on consomme beaucoup d'argile. Est-ce que je vais avoir assez ? Non, ça va faire juste, je vais en avoir là qui traîne. Hop. Alors que dire de plus ? Hop, là j'ai un blanc, c'est pas mal. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est, une fois qu'on a fait nos chambres à combustion, qui vont nous servir à faire chauffer la vapeur, il nous faut un réservoir à mettre au-dessus. Donc moi, comme je le disais, je vais faire, alors il existe deux types de chambres à combustion. C'est-à-dire, deux chambres à, oui, pour faire chauffer la vapeur en fait, ce qui veut dire que vous avez des chambres à basse pression, et vous avez des chaudières à haute pression. La différence, elle est pas énorme, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais que c'est plutôt en termes de place, ce qui veut dire qu'en fait, vous allez produire deux fois plus de, enfin vous allez pouvoir, oui, produire deux fois plus de vapeur avec une chaudière à haute pression, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va vous falloir de l'acier pour pouvoir le faire, comparé à la chaudière à basse pression où il va falloir du fer. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, l'inconvénient de la chaudière à haute pression, c'est qu'elle va consommer beaucoup plus de carburant en fait, pour monter en température, elle va être deux fois plus longue, et donc c'est pour ça que moi je préfère prendre des basses pressions, parce que déjà, ne serait-ce que de la faire monter en température, elle va beaucoup moins vite. Donc pour info, c'est quand même quelque chose qui prend pas mal de temps, parce qu'il faut compter, de mémoire, je crois que c'est quelque chose comme deux heures et demie pour la faire monter en température, la chaudière. Et il faut plus de cinq heures, je crois, pour faire chauffer la selle à, comment dire, à haute pression. Donc l'un dans l'autre, moi personnellement, je préfère la chaudière basse pression. Maintenant, c'est un peu à vous de voir. La haute pression, bon, si vraiment vous êtes limité en termes de taille, effectivement, il vaut mieux prendre peut-être de la haute pression. Mais sinon, après, moi je préfère la basse pression, qui d'après ce que j'ai vu, avec certains calculs, certains qui ont fait des calculs, effectivement, c'est plus rentable de mettre une 36 cubes basse pression qu'une 36 cubes haute pression, pour différentes raisons. Même si au final, elles produisent du simple au double en termes d'énergie. Ce que je vais me faire aussi, c'est que je vais me faire un liquide Tesserac. Alors pourquoi je vais me faire... Est-ce qu'il reste de la redstone là ? Je vais me faire un liquide Tesserac tout simplement pour pouvoir téléporter la vapeur. Parce qu'on a plusieurs façons d'utiliser la vapeur. Donc là, il me faut une pipette, je fais un clic droit là-dessus. Normalement... D'accord, fail. Pourquoi ça ne marche pas ? Si je fais un clic droit, moi, parce qu'il y a un contenant, normalement ça marche. Ok, bon. On verra plus tard pour le liquide Tesserac. C'est surprenant. Je vais quand même préparer mon liquide pour remplir ma frame. Tant pis. Mais là, je suis assez surpris que normalement, quand on fait un clic droit comme ça... Ah, mais c'est... Ça ne doit pas forcément marcher avec... C'est une pipette pour Forestry. Ça ne doit peut-être pas forcément marcher avec les machines Mindfactory. Je vais m'en sortir. Ce que je vais me faire aussi, c'est que je vais me préparer également un Aquarius. Un Aquarius parce qu'effectivement, la chaudière, il faut l'approvisionner en eau. Ça, c'est super important. Si vous ne l'approvisionnez pas en eau, vous risquez de... Comme pour les moteurs combustibles, si vous ne les approvisionnez pas en eau, vous risquez l'explosion. Donc, libre à vous, hein ? Mais effectivement, il faut obligatoirement... Alors, au début, vous verrez qu'elle ne consomme pas énormément d'eau. Par contre, quand elle va commencer à monter en température et à produire de la vapeur, effectivement, là, elle va commencer à demander un peu plus d'eau. Donc, faites attention à ce niveau-là. Là, pour l'instant, je vais faire de l'Aquius. Après, je verrai si je ne ferai pas un système avec un réservoir d'eau. Parce que je me suis aperçu qu'effectivement, avec un bloc Zcraft et un réservoir d'eau, on pouvait distribuer plus d'eau, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est plus en termes de sécurité qu'autre chose. C'est vrai que par expérience, voilà. Après, c'est en fonction du... Si vous jouez en solo ou si vous jouez sur un serveur ou compagnie, ça va être un peu variable en fonction de tout ça. Ce que je vais me faire aussi, c'est que je vais me faire du... Du LiquidDuck. Oui, j'ai du cuivon, là. Je vais m'en faire... Donc, sachant qu'il m'en faut 9 pour faire ça, 8... Ouais, je vais m'en faire 32, ça devrait suffire. Voilà. Je vais reposer mes bâtons d'incendiaire. Et puis, on va aller se crafter tout ça. Alors, première chose... Donc, comme vous pouvez le voir, mon petit système avance bien. C'est d'ailleurs pour ça que je mets en place ma chaudière. Je vais prendre de l'eau. Et je vais me faire un système pour refroidir ma chaudière. Donc là, effectivement, j'ai mes 18 fours qui fonctionnent. J'ai des petits soucis. Enfin, des petits soucis pour le moment, vu que la chaudière à crésote n'est pas mis en place, parce qu'effectivement, je vais faire une chaudière à combustible liquide. Ce qui se passe, c'est que je vais... Plutôt, creuser encore un coup. Pour le moment, vu que je n'ai pas assez de production de crésote, je ne peux pas la mettre en place. Et donc, c'est assez gênant. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça sera... Il faudra que j'attende d'avoir mes 18 fours pour pouvoir le faire. Donc, je vais faire... Hop. Petite source. Hop. Au milieu. Tac. Voilà. Et ensuite, on pose l'aquahus ici, en plein milieu. Voilà. Ensuite. Alors moi, ce que je vais faire pour poser ma chaudière... Je vais virer le bois ici. Alors, ce que j'ai fait déjà, au niveau de mon système, c'est que j'ai mis en place ici un déchargeur d'items, pour vider le contenu de mon wagon. Et ce qui se passe, c'est que je vais mettre en place ma chaudière ici, à ce niveau-là. Alors, c'est vrai qu'on ne verra pas les fourneaux tourner. D'un autre côté, c'est vrai que... Bon, ça me permettra d'approvisionner directement la chaudière en charbon, avec le déchargeur d'items, qui doit être plein, d'ailleurs, en effet. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez très bien faire une chaudière de un cube de haut. C'est-à-dire que, voilà. Voilà. Donc là, on a l'interface, en fait, ici. C'est-à-dire qu'ici, ça va être le réservoir d'eau. D'accord. Ici, ça va être l'emplacement où on va mettre les combustibles avec un petit inventaire de trois slots supplémentaires pour mettre plus de... Pour notre cas, ça sera des charbons. D'accord. Et ici, ça va être le réservoir de vapeur, en fait. Donc là, en fonction du nombre de cubes de chaudière à vapeur que vous allez mettre, de cubes comme ceux-ci, vous allez avoir un réservoir de vapeur plus ou moins grand, ce qui vous permettra d'alimenter plus ou moins de moteurs, en fait. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que, déjà, je vais prendre... Hop. Je vais alimenter, déjà, ma chaudière avec du liquid duck, je vais l'alimenter directement en eau. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pas dû partir en dessous ? Ouais, je verrai, de toute façon, quand je ferai les prochaines, c'est pas grave. Hop. Donc là, il n'y a pas besoin de régler en sortie, vu que de toute façon, l'aquauuse expulse l'eau, ça part automatiquement. Voilà. Donc, de là, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est construire ma chaudière. Hop. Donc, je la fais de trois sur trois. Et je mets mes cubes comme ceci de chaudière basse pression. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous allez atteindre le nombre de cubes qu'il faut, effectivement, vous verrez que la chaudière va se... Voilà. Là, par exemple, tac, elle est active. Et elle va se mettre à démarrer. Et ça, c'est une mauvaise idée. Voilà. Je vais la stopper. J'aurais dû... Je voulais vous montrer comment elle se scinde. Et effectivement, je vais... C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des chaudières de 18 cubes, de... Enfin, de plus bas, c'est 4 cubes, si je me rappelle bien. Là, j'ai du charbon qui se promène, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Là, ma chaudière, elle va partir. Elle va démarrer. Elle va monter en pression. Qu'est-ce que c'est que tout ce charbon, là ? C'est quoi, cette blague ? Euh... Et donc, là, elle est partie. Elle est en train de chauffer, tout simplement. Alors, petit conseil. Surtout, ne faites... Ne démarrez pas votre chaudière si vous n'avez que très peu de charbon. Ce qui veut dire, si vous avez 4 stacks pour la faire démarrer, oubliez. Pour information, pour qu'elle monte en température à 100 degrés, il faut à peu près... Enfin, il faut 3407, si je me rappelle bien. 3407 charbon de bois. Il faut que je regarde mes notes, mais ça doit être ça. Oui, 3407 charbon de bois. Ce qui donne, grosso modo, l'équivalent d'un coffre en fer. Voilà. Donc, si vous avez un coffre en fer rempli de charbon de bois, effectivement, vous pouvez faire démarrer votre chaudière, pas avant. D'accord ? Ou sinon, il faut que vous ayez une production importante de charbon pour pouvoir la provisionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle met un certain temps à chauffer. D'ailleurs, c'est surprenant qu'elle parte de 0 à 27 degrés. D'habitude, elle part à 20 degrés. Je suis assez surpris. Ah, c'est parce que j'avais dû mettre l'eau. Je ne sais pas. Bizarre. Ce qui veut dire que si vous la démarrez avec peu de ressources, elle va monter en température, effectivement. Elle va brûler le carburant que vous lui fournissez. Puis, dès qu'elle n'a plus de carburant, elle va commencer à refroidir. Voilà. Sachant qu'en fait, elle refroidit plus vite que ce qu'elle ne chauffe. C'est-à-dire que c'est inversé. Ce qui veut dire qu'en fait, pour chaque quart de température, en fait, ce qui veut dire qu'il y a 4 stades au niveau de la montée en chaleur de votre chaudière. Dans le premier cas, elle va consommer une quantité plus importante... Non, moins importante de... Non, oui. Oui, moins importante de carburant. Deuxième quart, un peu plus. Troisième quart, un peu plus. Quatrième quart, beaucoup plus. D'accord ? Alors, je n'ai plus les chiffres en tête. Mais voilà. Et donc, quand elle va refroidir, c'est inversé. Donc, ça veut dire qu'elle va perdre de la température beaucoup plus rapidement. Et donc, vous allez devoir dépenser beaucoup plus de carburant pour la faire monter en température. Voilà. Bon, ensuite, une fois que votre chaudière est montée en température ou tout du moins qu'elle est montée, qu'elle a dépassé les 100 degrés. D'accord ? Ce que je vous conseille, moi, déjà, c'est avant qu'elle monte en température, c'est déjà de poser vos liquides ducts comme ça. Alors, posez-en plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le liquide duct ne sait pas transporter la quantité, toute la quantité produite par votre chaudière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque cube sur une basse pression va produire 10 millibucettes de vapeur. D'accord ? Et que, donc, avec les 36 cubes, on va produire 360 millibucettes. Voilà. Et qui, qu'avec la double pression, va produire 720 millibucettes. Alors, tout ça, c'est un peu chinois pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si vous vous rappelez, au début de mon let's play, j'ai fait un moteur. De toute façon, on va les regarder. En fait, ce qui se passe, c'est que pour produire ensuite du MJ avec la vapeur, vous avez différents moteurs. Alors, est-ce qu'ils sont appelés engine ou moteur ? Ils sont appelés moteur. Voilà. En fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'il y a plusieurs types de moteurs à vapeur. Ce qui veut dire que vous allez avoir le moteur à vapeur amateuse, le moteur de vapeur commercial et le moteur de vapeur industriel. Sachant que, en fait, pour un moteur à vapeur amateur, il va vous falloir un seul cube. D'accord ? Pour un moteur commercial, vous allez devoir le relier à 2 cubes. C'est-à-dire 20 millibuckets. Et pour un moteur industriel, il va vous falloir 4 cubes. Donc, si on est en bon en maths et qu'on arrête à réviser notre table de multiplication, vu qu'on a 36 cubes, on va pouvoir alimenter 9 moteurs industriels à vapeur. Sachant qu'un moteur à vapeur industriel produit 8 MJ, vous allez pouvoir produire jusqu'à 8 fois 9 MJ, ce qui veut dire 72. d'accord ? Juste avec ses petites chaudières. Voilà. Sachant que, quand la température, quand la chaudière est arrivée à température, là, pour le moment, elle va consommer jusqu'à ce qu'elle monte à 500 degrés, en fait. Arrivé à 500 degrés, donc, elle monte, elle consomme 3407 charbons pour monter à 500 degrés. Arrivé à 500 degrés, elle ne va consommer plus que 350 charbons, 357 charbons de bois à l'heure. D'accord ? Donc, après, il faudra que vous fassiez vos calculs en fonction de votre production et compagnie. On verra plus tard que tout mon système, en fait, vous permet, effectivement, par exemple, ben là, si vous voulez l'alimenter avec des fours à creusote, il vous faudra 18 fours à creusote pour alimenter une chaudière à vapeur. Sachant que pour alimenter une chaudière liquide avec de la creusote, il vous faudra le double, ça va dire 36 fours. C'est pour ça, d'ailleurs, que, effectivement, j'ai déjà prévu de rajouter tout ça. Alors, ce que je vous conseille, donc, soit vous faites de la production de vapeur et que vous voulez l'utiliser pour faire du Minecraft Joule et vous l'utilisez avec des moteurs, justement, qu'on vient de voir, les moteurs à vapeur. Alors là, à ce moment-là, vous pourrez très bien poser vos moteurs sur ces tuyaux-là, en fait, d'accord, même rajouter un tuyau au-dessus, en fait, pour pouvoir les poser les neufs et puis derrière, vous mettez vos câbles en headstone. Pour ma part, ce que je vais faire, en fait, moi, c'est que je vais plutôt utiliser le système, je vais plutôt téléporter, en fait, c'est pour ça que je voulais me faire un liquide Tesserac, je vais téléporter ma vapeur, donc pour ça, je rajoute une deuxième structure, pardon, minecart, vas-y, je t'en prie, et ici, dans le, d'ailleurs, pourquoi j'ai rajouté ici, là, c'est pas la peine, voilà, et donc, mon liquide Tesserac, si vous essayez de poser, c'est-à-dire que si vous faites votre grille comme ça et que vous posez juste votre liquide Tesserac à ce niveau-là, par exemple, si je prends un bloc, un bloc qui est un bloc en bois, on va dire que le bois, les planches de bois, c'est mon liquide Tesserac, donc si vous le posez ici et vous ne l'entourez pas de liquide Tesserac, ne vous étonnez pas si à l'endroit où vous récupérez votre vapeur et que vous mettez vos neuf moteurs, les neuf moteurs ne soient pas alimentés, tout simplement parce que un seul tuyau de vapeur, un seul liquide Duc ne transférera pas, je crois que c'est quelque chose comme 80 mini buckets qui transporte le liquide Duc, alors je ne suis pas garanti de ce chiffre, je ne sais plus si c'est 80 ou 160, enfin dans tous les cas, il ne va pas transporter toute la vapeur nécessaire pour le téléporter et le mettre, relier vos moteurs un peu plus loin, voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille effectivement d'entourer votre liquide Tesserac de tuyau de façon à ce qu'en fait sur les, sur ces six faces, il y en ait au moins cinq qui soient prises, voilà, tout simplement, et donc là moi ma chaudière elle va monter tranquillement en température et ça va me permettre de produire de l'énergie et justement de pouvoir déménager et commencer à emménager la salle, la salle de Saturne, et puis là ce que je vais faire surtout c'est mettre en place, finir mes 18 fours et mettre en place la deuxième chaudière de charbon parce que j'aurai deux fois 18 donc je vais pouvoir approvisionner une deuxième et la chaudière à liquide, voilà. Donc j'espère que vous aurez bien, enfin vous aurez apprécié ces explications, vous aurez bien tout compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses ou si vous n'avez pas compris quelque chose, je ferai un plaisir de vous expliquer, de vous y répondre et puis moi sur ce, je vous dis à tout bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501